coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau test de make-up donc là en fait le tuto que je vous ai réalisé à l'instant c'est avec l'édition de noël ça doit c'est de tout face donc christmas in new york et j'ai pas utilisé l'highlighter dans le tuto puisque je voulais tester un highlighter de chez black up donc en ce moment on entend beaucoup parler notamment pour leur rouge à lèvres mat ils sont sortis chez sephora donc ils ont sorti toute une gamme avec les poudres contouring etc et en général c'est une marque qui s'adresse aux peaux allées et foncées donc je ne sais pas ce que va donner celui ci c'est le strobing stick en teinte numéro une et si j'arrive à le sortir ce serait pas mal alors par contre moi la boîte était complètement déclin gosse quand je l'ai reçu mais c'est pas grave donc ça se présente ou fait tomber ça se présente comme ceci c'est relativement petit et en gros c'est un stick de contouring strobing un plus de strobing puisque c'est une teinte très claire donc là on a l'impression en fait que c'est juste un correcteur ou un fond de teint mais en fait c'est vraiment il ya des micro particules de paillettes à l'intérieur donc on va tester en gros tout de suite maintenant ensemble ce que ça donne je n'ai jamais testé jeu vous voyez il est neuf et j'espère que non il n'est pas cassé ça va mais il ya combien de je vais regarder combien 4 millilitres à l'intérieur c'est pas non plus énorme et c'est donc du coup le stick en lumineur en teintes 01 voilà je suppose du coup que c'est une des teintes les plus claires et en fait on va l'utiliser comme ceci sur le nez voir un petit peu ce que ça donne donc c'est un format crème vu comme ça et même sur moi on voit pas beaucoup les paillettes et c'est pas quelque chose qui est très irisé donc je vais prendre mon petit pinceau comme ça plat pour estomper parce que non je ne sais pas je vais prendre quoi comme pinceau je vais prendre un pinceau teint plutôt propre comme celui ci bon ça se voit pas trop qu'il est propre parce que à un moment donné les poils blancs quand tu les nettoies ta table est nettoyée ça marche pas donc je vais essayer d'estomper tout en douceur mais c'est pas irisé du tout en fait je sais pas alors par contre ça donne un effet un teint super lumineux je trouve donc c'est un fard crème donc c'est pour ça que alors est ce que il colle pas du tout malgré le fait que ce soit crème donc ça c'est plutôt pas mal parce que moi en fait je tout ce qui est contouring crème j'aime pas trop parce que j'ai du mal à estomper plus la poudre tu vas avec parcimonie voilà tu arrives à harmoniser tu arrives à bien estomper voilà ça te fait quelque chose de réchauffé si tu en veux plus tu as tu tu comment dire tu peux en mettre plus mais je veux dire tu arrives encore à moduler alors que la crème c'est vachement plus compliqué surtout tu as le fond de teint donc après le fond de teint rajouter de la crème pour le contouring voilà moi je trouve que ça fait un peu massif on va dire mais là honnêtement ça ne laisse pas d'effet de matière grasse matière grasse comme dans le beurre et par contre c'est pas du tout irisé mais j'ai l'impression que ça laisse quand même cet effet lumineux donc c'est plutôt un bon point pour celles qui n'aiment pas trop que ça se voit mais quand même que ça laisse un voile parce que on va pas se mentir vous chez vous ne sortez pas comme moi je sors où je sors hyper maquillé à outrance quelques fois voilà tous les tutos que je vous fais je sors dans la rue avec donc ça peut ne pas plaire à tout le monde donc moi j'ai une préférence d'ailleurs je l'ai là je sais pas où mais je l'ai là 1 pour mon zebalm marino miniser qui somme toute très jolie dans son ton champagne il est là voilà c'est vraiment un ton champagne magnifique mais alors là c'est puissance mille 1 il commence à se creuser d'ailleurs tellement je l'aime voilà c'est puissance mille au niveau du de l'irisé alors que là ça reste quand même extrêmement on va dire comment vous dire je sais pas comment dire parce que ça reste lumineux mais en même temps pas pas bout la facette donc là c'est idéal pour le strobing léger qu'on pourrait porter toutes sans problème après je vous avoue que moi c'est pas forcément l'effet que je recherche puisque je recherche vraiment des effets marino miniser des effets voilà light up de la palette de elsa make up qui est aussi et voilà on est des youtubeuses on aime tout ce qui brille et moi je suis une pie donc tout ce qui brille ça me va j'ai toujours beaucoup 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 de d'effets glowy notamment avec et je dois l'avoir aussi par là mais le nouveau la nouvelle base de teint illumine en lumineur de l'oréal voilà c'est des choses qui sont hyper lumineux hyper glowy hyper hyper tout ça donc là on est sur quelque chose qui reste quand même discret mais quand même réflecteur de lumière donc j'aime j'aime beaucoup l'effet attention j'ai pas dit que j'aimais pas j'aime beaucoup l'effet honnêtement je le conseille à tout le monde et c'est au contraire quelque chose de très accessible parce que c'est vrai que je vous avoue qu'on est pas toute youtubeuse donc sortir bout la facette des fois non donc autant il ya l'effet inverse qui est ici mais autant il ya le portable qui est ici et ça c'est plus pour les instagrammeuses les choses voilà les défis qui utilisent leur image qui utilisent les photos pour que ça ressorte beaucoup mieux là non on est sur quelque chose de naturel qui vous permet vous de rester fraîche tous les jours en fait donc ça je trouve ça intéressant après il n'y a pas plus de d'indications que ça au niveau de la compo alors par contre au niveau de la compo on a de l'alu et des silicones mais bon comme dans la majorité de vos cosmétiques à part s'ils sont bio et vegan et tout ça mais sinon voilà dans la majorité des cosmétiques on en trouve donc ils sont pas plus problématique que d'autres donc oui je donnerais on va dire sur cinq je donne un bon un bon excusez moi un bon 4 parce que franchement il est très bien il ne colle pas je pense que son effet enfin sa texture crème va adhérer justement maquillage donc il va pas bouger il n'y a pas de souci là dessus donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu test vous aura plu que vous aurez apprécié l'effet n'hésitez pas à me commenter à vous abonner à liker à me suivre sur les réseaux sociaux parce que vous serez vraiment au courant de tout ce qui se passe dans ma vie et franchement des fois c'est pas drôle enfin je rigole parce que c'est voilà c'est pas drôle voilà mais je rigole mais en fait je rigole pas pour celles qui le savent voilà je suis dans une merde noire mais ça c'est pas grave je vous ferai un update un petit peu de ce qui se passe en ce moment mais je vous invite quand même réellement à venir me suivre notamment sur facebook parce que vous aurez vraiment tout ce qu'il ya à savoir sur sur ma pauvre misérable donc voilà sur ce je vous fais d'énormes gros bisous j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas clavier bel en rose quand même et je vous fais d'énormes gros bisous d'amour bisous ciao